Bonsoir. Félicitations pour votre sélection aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le rêve de tout athlète que vous vous apprêtez à vivre là. Oui, c'est une très grande fierté. C'est vraiment un objectif que j'avais depuis très longtemps. J'ai travaillé pour et je suis très content de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. C'est le fruit de longues heures d'entraînement, de sacrifices également, qui ont débuté ici à Monaco. Oui, j'ai commencé l'athlète à Monaco en 2012. Et puis j'ai fait mes gammes. J'ai commencé le haut niveau aussi à Monaco avec Jacques. Jacques Tantissot ? C'est ça, je lui dois beaucoup. Et cette qualification, elle est pour lui aussi. Et je suis très heureux de pouvoir aussi représenter l'AS Monaco aux Jeux Olympiques. Et cet attachement avec la principauté ne vous a jamais quitté ? Non, jamais, jamais. Je suis très content de faire partie du club, de pouvoir représenter Monaco sur certaines compétitions internationales. Donc, non, je suis très fier de pouvoir apporter un petit bout de principauté avec moi aux JO. Et vous voilà désormais au départ du 400 mètres du Meeting Hercules. J'imagine que c'est une fierté de courir là où tout a commencé. Oui, c'était un rêve pour moi. Je m'étais dit un jour que je courrais dans ce Meeting. Et puis voilà, ça va être le cas demain. Donc, j'ai super hâte, je suis super excité à l'idée de courir. Et j'ai déjà hâte d'être sur la piste demain. Ça sera une première sur le circuit de Diamond League pour vous ? Oui, c'est une première. Je vais courir avec les plus grands. Donc, ça va être une superbe opportunité pour moi. Oui, sur le 400 mètres, le niveau sera très relevé. Oui, franchement, c'est super pour moi. Parce que je vais pouvoir essayer d'approcher, voire battre mon record personnel. Donc, voilà, c'est tout ce que je demande. Et on verra demain. Passer sous la barre des 45 secondes, Théo, c'est aussi un objectif pour vous ? Clairement, voilà, c'est un peu mon objectif chronométrique de l'année. Donc, je compte bien essayer de m'en approcher demain. Donc, on verra, il y aura des bonnes conditions. Il y aura une bonne ambiance. Donc, tout est réuni pour que je m'en approche. Et le public derrière vous aussi ? Clairement, clairement, ça va me pousser. Mes amis seront dans les tribunes, ma famille. Les licenciés du club seront autour de la piste. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va me galvaniser, qui va me pousser pour aller chercher ce chrono. Et vous êtes toujours à la recherche de cette course référence avant les Jeux ? Oui, voilà, je cherche une course référence. Je n'ai pas descendu mes chronos comme je le voulais cette année. Mais demain, c'est une super opportunité pour moi pour que le fasse. Et donc, voilà, je suis prêt pour le faire. Théo, vous assistiez au Meeting Hercules quand vous étiez plus jeune ? Quels souvenirs vous en gardez ? Oui, quasiment tous les ans. Même quand j'étais encore ici, je participais à l'organisation du Meeting. Donc, voilà, pour moi, c'est toujours des super souvenirs, des émotions quand tu vois des records du monde, des records de France. Donc, voilà, j'ai plein de souvenirs plein à tête, des souvenirs du Shane Bolt sur la piste. Donc, non, franchement, pour moi, c'est un honneur de pouvoir courir sur le Meeting demain. Et un honneur pour nous de vous recevoir sur Monaco Info. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir, Théo Andan. Merci, merci à vous.